voilà bonjour les amis aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur sur la la pompe à eau la pompe à eau vous avez tous sur sur votre camping car généralement c'est celle ci c'est assez rare qu'on trouve d'autres marques voilà donc je vais vous faire une petite vidéo parce que moi j'ai tombé en panne avec celle ci j'ai remplacé et puis je me suis dit que ce serait bien d'un petit peu expliquer le fonctionnement de cette pompe à eau et puis aussi et puis aussi d'expliquer comment la démonter si c'est possible de la réparer plutôt que de la changer donc il y'a plein de petites choses à savoir donc cette pompe à eau de marque surflot vous l'avez vous la trouvez un petit peu partout sur internet moi je l'ai changé donc il ya environ un mois et je l'ai acheté chez un concessionnaire qui est pas loin de chez moi qui nous fait des super bons prix vous pouvez trouver leur site sur internet c'est camping car plus bon j'ai aucun intérêt de les citer je vous dis sincèrement d'ailleurs ils savent même pas que je fais une vidéo en parlant d'eux juste je parle d'eux parce qu'ils sont près de chez moi ils ont des super bons prix et en plus de ça là où je et moi ils nous prennent vraiment pas pour pour des cons c'est moi qu'on puisse dire parce que les camping caristes sont souvent pris pour des pour des petits couillons on leur demande pas mal de pépettes ouais ouais alors camping car plus moi je pense que ils sont quand même assez sérieux il faut des super bons prix et voilà ils nous prennent pas pour les imbéciles ça c'est quand même c'est quand même agréable en tout cas là où moi je vais parce que je connais pas les autres concessions mais là où je vais sincèrement on est toujours bien sûr voilà donc cette pompe à eau eh bien depuis déjà un petit moment quand j'étais dans le camping car je l'entendais qui se mettait en route elle s'arrêtait toute seule sans sans mettre en route un robinet parce que vous connaissez vous savez peut-être comment elle fonctionne cette pompe à eau peut-être vous savez pas mais je vais vous l'expliquer en deux mots en fait vous la mettez elle est sous tension elle est constamment sous tension et puis quand elle s'emmorse elle met le circuit tout le circuit d'eau du camping car en pression et dès que la pression elle descend un petit peu et bien il ya un système électromécanique qui fait que dès que la pression va descendre et bien elle va se elle va se mettre en route et moi depuis quelques temps j'entendais la pompe à eau qui se met en route pendant deux trois secondes et puis ça s'arrêtait je me disais il ya une petite fuite quelque part c'est pas possible il ya une petite fille quelque part et j'ai commencé à regarder et j'ai trouvé j'ai trouvé une fuite ici à ce filtre là parce que cette pompe à eau quand vous le quand vous quand elle est montée sur votre copine car eh bien là on n'a pas le bon montage enfin bref quand elle est montée les montées comme ça sur le copine car et puis ça ça c'est un filtre et donc le petit bocal qui est en plastique et bien il était cassé oui dedans vous avez vous avez un filtre vous le mettez comme ça vous le fermez et donc ce petit bocal en plastique il était cassé je l'ai trouvé cassé d'ailleurs là où se trouve elle se trouve dans une soute la pompe à eau enfin plutôt dans le double plancher pendant une soute plutôt dans le double plancher mais accessible par la soute arrière et bien j'ai aussi trouvé un petit peu d'eau par terre et donc j'ai démonté ce filtre qui était tout sale qu'il fallait nettoyer et puis ben je suis allé chez le conseiller sur le concessionnaire et j'ai acheté ça au départ j'ai acheté ça m'a vendu ça 10 euros bon voilà si j'avais regardé un petit peu les prix sur internet ailleurs ça pouvait être un petit peu moins cher peut-être 8 euros ailleurs mais avec avec des frais de port de 4 5 6 euros donc voilà je suis allé chez mon concessionnaire préféré et puis j'ai acheté ça il m'a vendu ça 10 francs j'ai remplacé ça sur ma pompe à eau et puis pas de problème ça a fonctionné et au début du mois de mars je suis parti quelques jours avec avec mon camping car c'est un camping car le voyageur si pour ceux qui veulent savoir c'est le lv 800 850 voilà et donc je suis parti et je suis parti trois jours environ et le premier soir là où j'étais stationné je sais pas pourquoi je suis allé dehors et puis je vois une tache d'eau sous le camping car et je me dis mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe donc je décide de couper la pompe à eau et puis donc de chercher un petit peu plus loin et là je cherche un peu partout et là je m'aperçois que la fuite d'eau elle vient de la pompe à eau de la pompe à eau dont je me dis peut-être j'ai mal remonté ce filtre là je vérifie le montage et puis non il n'y avait pas de problème il n'y avait pas de problème je remets en route je remets en route la pompe et puis et puis donc elle se met à tourner elle s'arrête pas elle s'arrête pas j'avais aucun robinet d'ouvert parce que comme je vous ai expliqué elle monte en pression que c'est la pression quand elle descend qui remet en route la pompe et donc elle s'arrêtait pas la pompe ce que je dois vous dire oui c'est que quand je suis parti j'avais encore pas mis en route l'eau et c'est le soir en arrivant à donc là où je me suis parqué que j'ai mis en route la pompe à eau et puis au départ elle tourne beaucoup parce qu'elle remplit le circuit d'eau mais elle remplit aussi l'eau chaude dans la chaudière moi j'ai une chaudière aldée et donc elle remplit aussi l'eau chaude donc il y a environ 7 litres 7 litres donc il faut à peu près 5-6 minutes peut-être pour remplir tout le circuit et puis ce réservoir d'eau chaude dans la chaudière et donc au départ elle s'arrêtait pas et j'avais pas trouvé ça bizarre mais mais au bout d'une dizaine de minutes quand j'ai vu qu'elle s'arrêtait pas c'est là que j'ai commencé à aller voir ce qui se passait c'est pour ça que je suis sorti dehors et que j'ai vu cette tâche d'eau par terre donc c'est là que je l'ai arrêté cette pompe et puis et puis donc j'ai fait le tour du circuit et donc j'ai trouvé j'ai vérifié ça c'était bien posé et puis ensuite j'ai remis en route et puis c'était la nuit donc avec une lampe de poche j'ai vu que l'eau l'eau elle sortait ici elle sortait ici là et puis elle dégoulinait ici donc voilà je me suis dit ben pas d'eau pour ce soir on verra ça plus tard donc je suis rentré deux jours deux jours après alors bien sûr j'avais de l'eau dans le camping-car quand même à la pression parce que ça fuyait pas beaucoup ça fuyait un tout petit peu donc mais sauf qu'il fallait que ben j'arrête l'eau quand j'en avais plus besoin quoi j'arrêtais la pompe je coupais l'électricité de la pompe et puis comme ça elle s'arrêtait pas donc comme j'étais parti trois jours j'ai pu quand même j'ai pu quand même avoir de l'eau mais il fallait il fallait bien ne pas oublier de couper la pompe de toute façon on n'oubliait pas de la couper parce qu'elle s'arrêtait pas sinon donc à chaque fois je voulais de l'eau je la mettais en route et à chaque fois je voulais couper l'eau ben je la je coupais la pompe et terminé donc je suis allé sur internet j'ai un petit peu regardé ces pompes là sur internet ça se démonte tout ça se démonte c'est assez facile à démonter moi je l'ai démonté je l'ai remonté et en fait dedans vous avez un gros joint enfin c'est des membranes et le tour des membranes qui est assez une forme c'est ici là c'est assez bizarre la forme est assez bizarre vous avez donc trois membranes mais mais c'est c'est une c'est une partie en caoutchouc complète et puis tout le tour de la membrane est foutu et donc et donc l'eau elle passe par là en fait l'eau elle passe par là elle remonte en haut elle sort par le haut de la pompe donc j'ai regardé un petit peu pour pouvoir changer cette membrane sur internet c'est un kit complet ils vous vendent un kit complet vous pouvez pas changer la membrane j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché c'est seulement un kit donc le kit valait 45 euros et puis cette pompe entière la nouvelle donc ça c'est la vieille bien sûr et bien et bien elle était chez les concessionnaires copicorps plus à côté de chez moi elle était à 65 euros je me suis dit quand même ça c'est une pompe qui a neuf ans non huit ans pas neuf ans huit ans on va pas te vieillir mes mères non tu vas pas être contente c'est comme les femmes ça vous savez si vous leur donnez un an de plus elle se fâche vite alors on va pas la vieillir voilà elle a huit ans j'ai parlé avec un petit peu le concessionnaire qui m'a dit que bah oui on pouvait changer le kit c'était le prix le prix que je vous ai donné 45 euros le kit à peu près chez tout le monde et lui il avait pas le kit lui il change que la pompe entière il n'avait pas le kit donc avec encore les frais de port 45 euros plus une dizaine de balles de port on arrive à 65 65 enfin à 55 et la pompe neuve valait 65 je me suis dit pour 10 euros de plus c'est peut-être pas la peine de se prendre la tête à commander un kit à le changer je pourrais toujours le changer au cas où il faut savoir que le moteur le moteur qui est là et bien et bien il a huit ans aussi alors on sait pas trop on sait pas trop combien de temps ça tiendra et puis en fait ce que j'aimerais faire avec ce moteur c'est une éolienne j'aimerais faire une éolienne mais ça on verra ça plus tard donc voilà j'ai changé cette pompe à eau alors c'est facile pour changer vous avez un plus en moins ça marche en 12 volts elle marche en 12 volts celle-ci et puis pour changer ça c'est pas compliqué faites pas comme moi coupez pas le mauvais film mais bon c'est pas très grave je pourrais le raccorder mais vous avez un plus qui repart du boîtier puis qui va au bas du moteur quand j'ai voulu démonter j'ai voulu garder un petit peu de longueur pour rallonger un peu le faisceau sur le camping car parce que vous savez ils mettent toujours juste ce qu'il faut alors quand vous devez tirer la pompe vous avez pas assez de fil vous pouvez pas travailler dessus enfin c'est toujours embêtant donc voilà j'ai coupé le mauvais fil enfin j'ai coupé les bons et le mauvais fil c'est pas grave on pourra refaire ça facilement c'est assez facile à refaire on a pas de soucis en fait voilà ça va comme ça voilà et puis ça c'est l'alimentation du plus et ça c'est l'alimentation du moins voilà ici vous avez l'entrée d'eau vous pouvez pas vous tromper je sais pas si vous allez le voir mais ici là vous avez une flèche je sais pas si on la voit bien la flèche je vais essayer de vous la montrer là elle est ici là ici là voilà donc vous pouvez pas vous tromper de toute façon pour la démonter vous avez 4 vis qui se trouvent ici voilà 1 2 on voit pas voilà là on voit 1 2 3 et 4 vous avez 4 vis vous démontez ces 4 vis là ici vous avez un tuyau qui arrive avec ça ce genre de choses là vous dévissez ça ça se dévisse à la main de l'autre côté vous avez plus ou moins la même chose comme ça ça se met comme ça là on va dire que c'est c'est la sortie d'eau ça se met comme ça avec le ça se met comme ça avec le filtre là et puis l'arrivée d'eau est là donc logique l'eau elle arrive elle passe par le filtre avant de passer dans la pompe il faut qu'elle soit filtrée avant d'arriver dans la pompe donc voilà donc vous démontez vous dévissez ce cette vis là en plastique c'est l'arrivée d'eau vous avez le tuyau vous démontez ça ça c'est la sortie d'eau qui va alimenter vos vos robinets vous débranchez alors vous voyez comment c'est fait moi j'avais des cosses qui étaient très très loin alors je les ai coupées je les ai coupées je me suis dit tant pis j'en mettrais des cosses un petit peu plus près donc vous débranchez vos fils et quand vous avez sorti vos quatre vis et bien vous n'avez plus qu'à enlever la enlever la pompe voilà tout simplement le remontage c'est pareil on le remet dessus on rebranche l'électricité plus moi plus moi parce que celui-ci comme je vous ai dit celui-ci il va comme ça celui que j'ai coupé que j'aurais pas dû couper mais c'est pas grave voilà puisque de toute façon je pense pas m'en servir et donc donc voilà vous mettez vous mettez vos quatre vis vous brochez l'arrivée d'eau ici vous brochez la sortie d'eau ici vous remettez en route et puis c'est reparti c'est assez facile à faire alors après je vous dis que c'est assez facile à faire ça dépend où se trouve où se trouve votre pompe à eau moi elle est dans le double plancher quand vous n'avez pas de double plancher souvent elle va être sous un fauteuil dans votre camping-car ou pourquoi pas sous un siège ça dépend ça dépend des marques ça dépend de beaucoup de choses mais voilà vous la cherchez de toute façon vous savez plus ou moins où elle est parce que quand vous ouvrez l'eau au robinet et bien elle se met en route donc vous savez où la trouver sauf si vous avez une panne électrique mais de toute façon quand vous avez un camping-car vous l'avez depuis longtemps donc vous l'entendez tourner à chaque fois vous mettez en route un robinet et donc vous savez plus ou moins où se trouve votre pompe à eau alors ce filtre là c'est important il faut le nettoyer il faut vraiment le nettoyer parce que ça c'est la première c'est vraiment la première arrivée d'eau et même quand on met de l'eau propre dans les réservoirs il y a toujours des petites saletés et donc ce filtre là il faut le nettoyer régulièrement il est comme ça fixé sur la pompe à eau vous dévissez là et c'est assez facile et puis après vous resserrez à la main pas besoin de serrer comme une brute non plus vous resserrez la main comme ça après voilà quand vous le changez moi j'ai quand j'ai changé le mien sur ma pompe à eau il était il était comme ça et puis quand j'ai mis le nouveau le nouveau le nouveau filtre sur ma nouvelle pompe à eau finalement il s'est retrouvé comme ça il s'est retrouvé comme ça mais c'est pas grave il soit comme ça comme ça c'est pas grave voilà vous le serrez pas comme une brute vous le serrez juste pour que pour que ben que ça fuit pas vous serrez un fort quand même mais pas besoin de tirer comme une brute ben vous voyez celui-là aussi si je l'arrête tu vois il se retrouve il se retrouve en haut aussi donc voilà alors que moi la première fois il était comme ça ben c'est pas grave voilà les amis on a parlé un petit peu de la pompe à eau la prochaine vidéo et bien je vous ferai une vidéo sur l'entretien du frigo le frigo trimix qu'on a tous dans nos copines-cars et bien comme moi j'ai besoin de faire un petit peu l'entretien nettoyer le gicleur du gaz nettoyer un petit peu la cheminée et puis aussi faire de la vibration dans le circuit du liquide qui est dans ces frigos alors je vais vous montrer un petit peu comment comment moi je fais l'entretien et surtout je vous montrerai avec quoi je vibre le le circuit où passe le produit c'est de l'ammoniaque enfin c'est un mélange d'ammoniaque et d'autres choses donc je vous montrerai avec quoi je vibre vous verrez c'est on l'a tous à la maison on l'a tous à la maison allez bonne journée à bientôt à bientôt